Je crois que je vais prendre un bateau à quelques moments, et elle est en pleine mer, mais je suis pas sûr. Ah oui, c'est vrai, j'ai la quête de Yuni. Hum hum, j'ai fait un grand robot, ouais. Oh la zone de malade. Il me voit pas les mobs. Ok. Genre je peux passer. Ah là là. Trop beau. D'accord le genre de jeu où ils ont une vue de... Je pense que c'est parti pour l'extermination. C'est parti. Ah non, on n'a pas. Ouais je pense que je dois passer en Gundam Il faut chopper la toupie géante Un Hippo il faut que tu avances frérot, on a besoin de toi l'avant C'est le gris, ah bah j'suis content J'suis content Je pense que je vais toucher à rien Chris Genre même si Splash il me dit il entend mal Enfin c'est dommage Je pense que je vais plus oser toucher La forme Là j'suis sur une autoroute, en gros je vais affronter des mobs pendant 700m je pense Dans un jeu l'ambiance Mais ma voix reste par dessus c'est nickel Franchement je touche à rien Bon en fait cette update là j'ai mieux réglé J'ai fait qu'on entend ce que j'entends dans le casque Au lieu que vous entendriez à travers Twitch et tout Ah attends t'es encore malade Ah non pour que ta crève elle a duré une semaine alors Moi là vers chez moi il fait trop froid Aujourd'hui j'ai eu froid vraiment Oh là 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 on s'est tous fait arracher Y'a personne qui reste ou quoi Oh le merlin Mecha direct Vas-y vas-y faut tuer le roh Rosophobie activée J'ai les concliants qui ont gonflé J'arrive à peine à pas What the fuck Oh Ah oui T'as pris tarif en fait J'en jantousse carrément Ah ouais Sale histoire Ah mais tant mieux alors Au moins c'est derrière quoi Oh là c'est aujourd'hui j'ai froid Oh non je... Ah ouais le froid il est arrivé là Ah bah là Les concliants ouais je veux bien se croire Après l'Arabie Saoudite qui arrive à vaincre l'Argentine Y'a le Japon qui a battu l'Allemagne Ah cette coupe du monde elle est dingue Ok j'arrive à avoir un colis je sais pas comment Mais attends c'est une colonie en face On prend les pièces désolé Ouh Level 57 Ah je vais peut-être pas réussir cette quête finalement Bon par contre l'Espagne n'a pas rigolé gars 7-0 je crois au Costa Rica un truc comme ça Ouais ta femme elle t'a tué au fait Ça s'est bien passé Par rapport aux achats du Black Friday God of Ragnarok Et Saga Skywalker Lego Les jeux Lego franchement c'est sous-estimé mais c'est super Tu vas vraiment bien t'amuser God of Ragnarok Quand tu seras à la fin dis-moi Et tu me diras si t'apprécies J'en dis pas plus Je connais la fin Salut Sanduice J'aime bien Sanduice Ouais les jeux Lego ils sont pas mal Lego ce qu'il y a de Star Wars Il y a des combos de malade mental Hé moi vers chez moi sans doute il se fait trop froid Ouais si t'as vu l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine C'était un truc de ouf Mais là il y a le Japon qui a battu l'Allemagne C'est vrai que Pokémon Ouais c'est à dire demain j'achète Pokémon Je le stream tu vas me prendre la tête Comme pour Legend of Drazen Donc soit dans le Nord Soit dans les Alpes Pyrénées Moi ? Non j'ai jamais caché Je suis en Ile de France J'ai le Ventux T'inquiète madame ne m'a pas tué C'était pour la blague Elle m'a dit c'était la prime Tu en fais ce que tu veux Si t'es pas compté non plus Ah d'accord super Salut Bubu Tu feras des remarques sur Flammar 10 ? Non mais attends Encore un Je verrai Vendredi j'ai deux possibles surprises Enfin c'est plus des surprises pour moi que pour vous Mais en tout cas Chris, Lego, Star Wars Ouais ça vaut le coup Et Lego Et Ragnarok J'attends que tu termines Comme ça tu me dis ton avis sur la fin Ah ouais ? Il fait aussi froid Ah non aujourd'hui là le front il m'a calmé Ah super Comment est-ce que j'aurai assez de pompes Fait aussi froid Donc c'est au sud de Paris je pense On dit qu'ils continuent la recherche Qu'ils soient sur Météo France et regarde T'es un 14 mois et demi T'es une prime ? Ah c'est pas t'as le 13ème mois T'as le 14ème mois ? J'avais pas que ça existait Donc je vais pouvoir offrir un bon noël à la famille Et qu'elle rencontre le futur petit gars Méfuscitation Chris C'est super pour le Pity C'est bien c'est bien Beau boulot soldat Ça fait un breton de plus Ouais bien sûr Ouais ouais Il en attend Ah mais il a fait froid partout je pense Nord, Sud, Est, West Tout ça voilà Sans doute il sort pas où je suis Non bref Félicitations à un 14ème mois et demi Franchement bravo Chris Surtout pour un accouchement C'est super Un de vos boss Y'a rien de mieux Alors faut tuer le médecin les gars Ouh il perd pas de vie Et pour janvier ça va vite venir Ça sera un normand Normal par rapport à ton lieu d'habitation Ou par rapport à madame C'est gagné Ah t'as bouffé de l'heure sub Bravo En vrai quand je fais les heures sub C'est l'état qui se nourrit Ah ouais je crois pas que je vais réussir cette quête en frère Oh ça va être compliqué Ah ça va ils sont pas tous ensemble Ça c'est une bonne nouvelle Ouais voilà Ah mettons Voilà super Ah bah ça va si le gros il est tout seul Je veux bien y croire Je sais pas si c'est une bonne idée Il est à attaquer le Spadasin Le fait que le Japon a gagné contre l'Allemagne Ça vous choque pas Ou genre aucune réaction Ah moi je suis épaté hein vraiment Je sais que les mecs qui font les paris sportifs Ils ont dû se tirer des balles Ah je suis content pour le Japon En vrai j'ai rien contre l'Allemagne comme j'ai rien contre l'Argentine mais je... La coupe du monde sous temps Je vais soutenir certaines équipes Et surtout j'aime bien soutenir J'aime pas le terme de petites équipes mais j'aime bien soutenir les petites équipes Ils ont fait deux hein C'est le repello Ah bon ils ont pas gagné ? Quoi ? Ça va repello Ah tout le monde est en train de mourir Va falloir que je rejouis là Et courage Ah bah j'suis mort Oulip et Tom nous avez bien préparé Euh là en ce moment c'est Blue Lock Mais ouais ouais Captain Tsubasa nous a bien préparé Mais j'suis content pour eux Super Non pas Farid or la loi Alors on tue le petit Et on fait l'enchaînement sur le coin Ouais c'est vrai voilà C'est les japonais qui ont gagné Tu regardes Blue Lock ? Tu regardes Blue Lock ? Ça vaut le coup ou non ? Alors là le gros robot Voilà je... Ça pue Bah on va tester C'est claqué ? Franchement j'ai un peu le bien oui Ok j'ai deux avis différents Bah écoutez je me ferai ma... Ma preuve très idéale Je note que repello elle aime pas le foot Et qu'elle regarde Je note que... Sans doute qu'il aime le foot et il regarde pas Par contre l'Espagne j'crois elle a mis 7-0 au Costa Rica Elle a fait genre euh non non L'Arabie Saoudite et euh... Le Japon c'est une chose mais pas pour ça Riz tu me diras à la fin Tu me diras ce que t'en penses en espérant Que tu comprennes ce que je veux dire par la statue d'or Y'a un repello qui va mettre les mottes Non la même hein Je suis pas vraiment ouvteux Mais après tout ce qui est genre Euro Peut-être la Cannes Sandris Et euh... La Copa non J'suis pas que ça à faire à me lever à chez Paquets là Mais euh... Tout ce qui est ça Plus coupe du monde je regarde J'suis pas pour les équipes genre PSG, Marseille et tout Non Des fois je peux regarder au contraire Peut-être une finale ou un truc mais j'suis voilà Ouais voilà Non la même sans doute J'suis comme ça J'suis genre... C'est... Genre les gens je sais qu'ils regardent Moi non c'est genre j'vais pas regarder Par contre tout ce qui est coupe du monde Euro tout ça J'vais pas... J'vais regarder la plupart des matchs si j'peux et tout J'me prends pas la tête Oh non la Copa America faut pas fumer non plus Après c'est comme les fans de basket je respecte Mais j'pourrais pas me lever à 4h du mat et je regarde et tout C'est chaud, c'est chaud Là déjà j'arrive à dormir tard façon de parler Et le lendemain j'vais au boulot mais c'pas simple hein Bah alors se lever tôt J'sais pas comment ils font Genre je rentre chez moi j'suis genre à 19h et... En train de m'entendre ou va falloir attendre... Oh non mais t'as raison Profites-en hein, profites-en Moi j'ai vu y'avait un mec sur Twitter Le jeu est sorti genre aujourd'hui Et juste après il te faisait Tiens voilà j'suis en train de le platiner et tout Et j'étais en mode... Tu sais j'vois pas d'alcool mais comme le vin Genre succule, goûte bien le goût Genre hmmm tu vois laisse euh... Non non j'aime pas les gens qui rushent les jeux comme ça à ce pas mire Tu vas rush un jeu et tu vas attendre deux ans C'est cher payé 60€ pour un après-midi genre je sais pas C'est pas un jugement hein mais pfff Les fans de cricket, j'imagine Euh en général c'est que les indiens hein mais euh... Oh merde j'ai passé là Mais euh... J'en parlais y'a pas longtemps Parce que je croyais y'a quelqu'un qui disait Ouais les équipes asiatiques elles sont claquées Et je disais euh c'est normal Parce que le foot est pas aussi important là-bas qu'ici quoi Par exemple l'Inde c'est vrai ils sont 1 milliard mais... C'est pas leur délire Par contre l'Inde Demain on fait un championnat du monde de cricket Euh... C'est eux qui ont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi quoi Ah je paye 60 balles le jeu je le recommence carrément C'est qu'une après-midi Ah ouais non une après-midi frérot je vais dire attends genre Non c'est... Non Une après-midi c'est peu Mais t'en as tu sais ils aiment bien acheter platiner avant tout le monde ou terminer avant tout le monde Et donc c'est un truc qui me... Je m'ouvrais pas Oh j'ai une sale tout d'un coup Oh j'ai une sale tout d'un coup Oh j'ai une sale tout d'un coup Oh je m'excuse pour vous lèver vos oreilles Oh c'est bien la preuve qu'il faisait froid Oh c'est super entré J'ai fait no... oh putain je vais pas avoir de droobos Toi cousine faut que tu fasses du dégât Oh Bien ça fait du 150 Ça m'en ramène deux C'est dommage que Senna soit morte Je peux encore faire un tour ? Oh ok Euh... bah j'ai pas le choix Ah non j'ai le choix Oh mais ils sont déjà full life Hop pour eux deux aller Bah je regarderai plus loin que j'essaierai de me faire mon avis Bon en tout cas moi pour le Japon je suis vraiment étonné surtout contre l'Allemagne Mais c'est bien ça prouve qu'une équipe ça change hein C'est pas les mêmes joueurs qu'à l'époque et tout Et euh... Dans le cas de l'Arabie Saoudite Bah putain Hervé Renard bravo moi Sacré Entraîneur Alors est-ce que tu vas faire 100% toi ? Non Super Valet Lâche la sauce Ah si Ouais non plus sauce à 125 dommage Mais finalement la France elle s'en tire bien face à l'Australie quand tu regardes entre parenthèses les grandes équipes quoi Et Merci Sora Merci Sora 16ème moi Ah je l'ai pas entendu Merci Sora Muchas gracias señorita Sora Totoko Okabou m'attaque Sora tu vas bien Sora regarde je peux faire de l'hémorragie sur un robot Je fais saigner un robot Je pense qu'il perde l'huile parce que sinon je sais pas c'est quoi le délire Ça va et toi ? Enfin moi je... oula je meurs de froid Sora T'as clé la gorge On est mort ? J'ai cru que j'étais mort dans son attaque là Par contre on est trop à cause les gars on va se faire fumer S'éloigner On va profiter par attaquer dans le dos T'es une Sora nouvela ? Vas-y Je vais prendre pour Sacha il est plus ce petit comparé au starter Si je l'achète je pense que je vais prendre Shoshodil moi Mais je peux me tromper Oh non je prendrais ouais j'ai toujours été feu moi Faut plus que je fais une journée ça On part pour un combo ? Ça va prendre du temps les amis On prend pas de risques Allez C'est une sérieuse à moi de faire ce genre de vannes ? C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit C'est un truc de ouf J'ai mon collègue polyvalent qui est très très lent quand il travaille C'est un mec Oh ça veut tellement tout dire ça C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit Je te jure Chris Je l'ai pas fait exprès Non je vais dire parce que je prends toujours ceux de feu quoi Il est très très lent ça veut tout dire ça C'est ce que j'ai dit Je crois qu'elle travaille avec un feignant Mais je crois Oh je sais plus comment il s'appelle l'animal Un feignant ou non ? Oh il y en avait un dans Zootopia là Dans Zootopia Et il travaillait à la banque je crois Ou à la poste je sais plus Apparesseux merci Polyvalent toi Salut mama Aujourd'hui on avait chacun une tâche bien précise Comme tous les jours pour avancer Et lui il faisait encore la tâche d'hier Ah pareil c'est le capitaine Ah il y aura pas d'annihilation mais au moins on l'aurait bien blessé Bonne soirée Chris j'imagine Ou tu restes encore là ? Ah mais c'est toi bien en tout cas si jamais tu bouges Tu me diras des nouvelles sur la statue en or Oh presque l'annihilation quand même Oh Oh de justesse Bye On aussi a compris Ouais Ça s'est joué un point point Putain j'ai gagné 56 ans de combat Je crois que c'est pas terminé encore Salut Splash Salut Splash Comment vas-tu ? Oui le Japon a battu l'Allemagne 2-1 Le Japon a battu l'Allemagne La Mannschaft Oh putain Voilà where match Ou la Luftwaffe Sandwiss Oh Sarah l'entrée en scène Salut Sarah Je suis encore là J'ai Lego Star Wars Adèle Hey Lego Star Wars J'espère que tu feras de jolies combos Avec le gouvernant On mettait tout en place dans les appartements Qui étaient donnés aujourd'hui au propriétaire On a décidé de s'avancer et de faire tous les appartements pour la semaine Bah y'avait que des tweets sur Blue Lock Après y'en avait d'autres un peu moins drôles avec Hitler ou d'autres choses mais Ah mais ça fait plaisir Ça prouve qu'il y'a pas d'histoire de petite équipe et ça ça me fait toujours plaisir Ohlala j'ai tout arrow T'attaques pas cousine ou quoi ? Ah ouais non Twitter mais Twitter ils m'ont tué Ils ont dit le mec de Blue Lock il va faire 500 chapitres en plus et tout Bah en vrai ouais les mangas 4 foot ça va peut-être leur donner des idées ou des trucs Ils aient déjà battu à France ça m'étonne quand même Ma main après ça va se l'Allemagne mais Mais c'est vrai ouais non non c'est Mais ça prouve aussi qu'une équipe elle change et tout c'est bien Aussi bien une petite équipe façon de parler qu'une grande Ouais c'est fou de dingue L'Arabie Saoudite et le Japon je suis sûr Franchement ça va être arrogant de ma part Mais je suis sûr l'entraîneur allemand ou l'entraîneur argentin pour eux c'était des matchs D'échauffement et tout ils se sont dit on va faire des points tranquilles Ou au pire peut-être ils s'attendaient à un match nul mais pas une défaite L'entraîneur allemand je l'ai vu après le deuxième but japonais il était dé-pi-té Genre euh... On dirait il savait plus où il était mais le pauvre A un moment donné on reçoit un message de polyvalent pour savoir ce qu'il doit faire C'est très chien qu'il était plus rogue d'autre Nan... Faut pas dire ça Parce que dans ce cas là ça serait le Qatar qui aurait gagné contre euh... Contre l'Equateur Vu que c'est pas chez lui Qu'on lui renvoie un message Qu'il lui fait ramasser des cartons des sacs et tout Japonais franchement ouais ils sont bien disciplinés hein Je sais pas si c'est raciste de dire ça Mais euh... non ils ont montré des vidéos sur Twitter les mecs après le match ils viennent Les mecs et les meufs hein... Ils viennent ils ramassent les déchets qu'ils ont laissés dans le stade et tout Les Qatari ils étaient vraiment impressionnés Ouais t'as loupé le début d'une Sora Novela avec un paresseux sans taf L'animal hein... pas l'être humain Il était l'entraîneur avant en train de pointer le chômage Mais ils ont changé de l'entraîneur allemand il est plus là là celui qui... Avant ils avaient un entraîneur allemand je sais plus je vais retrouver son nom Il passait son temps à se mettre les doigts dans le nez Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait mais... C'était pas... c'est lui qui a inventé le covid Attends j'ai battu le robot mais le robot... what ? Ok... ça m'a fait un bug à la pokémon Ça va je vous gêne pas Ah ouais ça ripop... wow j'aurais du courir Justement Splash elle en parle... ouais non ça m'a mis au boulot Splash Ah non on en a parlé hier Elle a tué 2-3 personnes Sora j'ai pensé à toi mais... Mais dans un mauvais exemple Aujourd'hui à... Aux Etats-Unis d'Amérique Encore une fois parce que c'est toujours là-bas qu'il y a ce genre de truc Il y a un manager Il a tué 10... Il a tué 10 personnes C'était des employés Genre son équipe il a... Ah il a craqué genre Je me suis dit Sora c'est sûr elle va fumer tous les gens à son taf comme ça Je vais entendre 10 personnes ont été enfermées dans des bonhommes de neige Un vrai Parisien... Non 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 Une fainéasse pas l'animal ça T'inquiète Mais parce que c'est moi à chercher le mot par rapport à l'animal dans Zootopie Puis j'aime bien le Japon La Corée du Sud Qui arrive dans un super état d'esprit Impressence du collectif Qu'il y a moins dans les grosses équipes avec des ego de Star Bah l'Allemagne je dirais peut-être pas l'ego de Star Mais c'est vrai que l'Argentine là L'ego de Lionel Messi il a dû avoir... Euh... Il... Ouais Ça doit pas être ça Le Portugal je sais pas s'ils ont encore joué Il faut que je vois leur match Vous l'envoyez vers 9h et il répond à 18h c'est ça Pfff... C'est d'éviter les combats Laissez moi partir Je veux vivre merci Je veux juste faire la quête et ramasser le truc là-bas C'est quoi ça ce Krabi ? Est-ce que dans le nouveau Pokémon on peut avoir un Krabi ou non ? Ou ils l'ont pas mis Aucune idée pour Krabi ? Merci Et un Krabi je jure je joue Krabi Demain les amis je sais pas si vous êtes là mais demain je termine Zelda Bref of the wild si jamais vous pouvez être là Il me reste 2 sanctuaires et 4 souvenirs Ensuite je récupère la tenue du héros Et euh... C'est la fête au village Je vais au château Je me fais un J7 Je me fais un J7 Je me fais un J7 J7 Je me fais deux ans Je fais encore un J7 Je sais pas ce que vous vous respectez Je pense que c'est le J8 Je sais pas si on peut être le J8 qu'on l'attend. Oh putain. Polyvalent, il sait quoi. On essaie de l'appeler, il ne répond pas. On se dit qu'il est peut-être en sous-sol, donc il entend. Ah, genre il ne capte pas dans le sous-sol. Ah, peut-être, ouais, ouais. Vache Kratos, son mode dépressif sur l'écran d'accueil. Chris, vraiment, à la fin du jeu, tu vas la kiffer. Crabomard hybride. Ça se mange, ça ? C'est un truc incroyable, tu verras ça. De quoi tu parles, Splash ? Quel château, Splash. Mon gouvernance sort fumé. Et je vois toquer à la fenêtre et me faire signe de venir. Oh, c'est jamais bon, ça. En gros, il veut que tu le rejoignes et il te montre où il est l'oxygoto, c'est ça ? Je rejoins un d'angle dehors et il me dit, regarde, qui est dans le berlingot. Quoi ? Polyvalent, il était dans un berlingot ? Il était dans une boisson ? Tintintintin... Non, je rigole, je sais que c'est un véhicule, t'inquiète. Personne me reste ici, quoi. Ouais, merci. Si, si, c'est un genre de camionnette. Un genre de van. Splash, toi aussi, tu te pensais que c'était une brique de jus, comme ça ? Tu te disais quoi ? Qu'est-ce qu'il fout dans une brique de vues ? Château de Breath of the Wild. Ah, mais j'ai déjà terminé le jeu, Splash. J'ai terminé il y a 4 ans. J'ai terminé il y a 4 ans quand je ne le streamais pas, Splash. Non, parce que Splash, il va dire, attends, je sais que ces derniers temps, il dit que je ne suis pas là, ou je ne sais pas quoi, mais il a terminé le jeu il y a 4 ans. On est en quelle année ? Un genre de van pourri ? Pas mal. Pas mal le jeu de moi avec la van, ouais, pas mal. Badons. Je lui dis, c'est une blague, pas vrai ? Mais il faisait quoi dans le berlingot ? Genre, il était assis dans un bagnole ? Oh putain, il est genre, ton gouvernant, il a dû le virer alors, ou le punir ? Vous l'avez enfermé dans le parking, c'est ça Sora ? Vous l'avez vendu à un client ou à une cliente ? Je m'approche un peu effectivement, Polyvalor était dans le berlingot, il ne bougeait pas. Oh putain, il était mort. Tintin, tintin. En fait, c'est Sora qui avait commencé une partie d'Among Us. Chaque jour, elle éliminait un feignant. C'était comme les loups-garous de tiers-ce lieu. Là, c'était les meurtres de Marybelle. Tintin, tintin. Putain, mais c'est pas... Hé, je suis en train de faire une quête, je veux juste aller au point jaune depuis tout à l'heure. Je me mange tous les mobs de l'histoire de l'humanité. Mais Sora, je sais pas comment ils font tes patrons pour recruter... Je veux dire, il y a toujours des cas spéciaux, mais là, quand même, putain. Vous avez une belle brochette, cette fois-ci. Donc, on rentre, j'étais hyper en colère. On en parle entre nous, j'essaie d'aller voir mon directeur. Mais vous avez pas parlé à... Vous avez pas parlé à Polyvalor ? Genre, vous l'avez laissé dans le berlingot ? Ah, comment, genre, j'aurais toqué à la fenêtre. Genre fait, toc, toc, toc. Ah, t'as raison, en vrai, t'as raison. C'est toi qui as raison, Sora. Tu vas chercher le directeur et tu lui dis, venez, suivez-moi, regardez ça. Comme ça, à faire classer. Et voilà, je suis désolé, mais Polyvalor est dans le berlingot. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est statique, il bouge pas. Oh, putain, t'as dû tellement faire peur à ton directeur et se dire, merde, il est mort, le froid. T'as pas fait un malaise, au moins ? C'est pas... Oh, non, Chris, non. Non. Elle a dit, il est statique. Je pense pas que... Non. Ah. J'y ai pensé, j'osais pas le dire. Non, mais attendez, c'est pas ça. Est-ce que le berlingot est en guet de gauche à droite ? Comme dans GTA, quand tu récupères des points de vie. Quand vous dites Polyvalent, il me fait tellement penser à une train de TikTok. Ah ouais ? Hop là, le prochain TikTok, je vais mettre ça, là. Il doit être vachement petit, son berlingot, ça aura vu qu'il bouge vite. J'imagine une sieste. Mais elle a dit, 9h du mat'. Ce serait plus une classe mat'. Il me dit qu'il se fasse en occuper. Il part d'or 5 minutes après, il revient avec Polyvalent. Il avait la tête rentrée comme une tortue. What ? Oh, Sora. Il faut utiliser le son aussi. Il faut que c'est un trend date. Et B. Après-midi, je crois, par là... Je pense que t'as peut-être raison, parce que Sora... Genre, parle avec ma chef et lui explique ce qui s'est passé le matin. Peut-être pas. Mais il faisait quoi ? Sora, il faisait quoi ? S'il te plaît. Please. Please. Il dormait. Il bougeait pas. Statique, c'est quoi ? Eh, je crains le... Oh là là. Chris, si t'as raison, tu vas faire la blague. Excusez-moi de la vulgarité, les amis. Chris va dire, on peut dire qu'il n'a pas eu une au boulot. Un truc comme ça. Oh mon dieu. En fait, pendant qu'on travaillait, monsieur s'est mis au chaud dans le boulot et s'endormit. Tout ça va... Enfin, je vais pas dire ça va, mais c'est un accident alors. Ah là même, je m'attendais à pire, là, à force de vous. Pour se dire. Il va être viré ou non ? Oh, la déception. Non, non, je préfère un mec qui dort. Parce qu'une histoire comme ça, il faut le virer immédiatement. La déception, je suis choqué. Chris, merci de me faire une petite sandwich. Quel blaireau. Bah, après, répélo, je défends. En vrai, je me serais jamais endormi au taf. Mais, euh... Sora, il fait beaucoup plus froid là où elle est. Genre, Sora, je crois, les températures à 9h du mat, elles sont à moins 5, moins 10. C'est pas une raison de s'endormir, mais... Peut-être qu'il attendait qu'il réponde au téléphone. Il a pas assez dormi, boum. Oh, la honte. Et s'endormir au taf, on a des autres taf, non, je suis d'accord avec toi, même. T'es dans un berlingot, je sais pas. Je pourrais pas... Parce que, déjà, je pourrais pas m'endormir en dehors de chez moi. Tu peux t'endormir chez des potes et tout, mais tu t'endors dans un véhicule qui n'est même pas le tien. C'est un truc, là. Tu vas te réveiller en... En Albanie, les mecs, ils vont être en train de te retirer tes organes. Là, c'est le côté parisien, ça. Les transports en commun, tu t'endors dedans, tu te réveilles dans un autre pays. Je sais pas, vous, mais en vous, je passe tous les jours de vous demander... C'est quoi ? Sandwiss, une fois... Une fois, il y avait une histoire comme ça et j'ai... La police, elle est venue, elle l'a attrapé. Il y avait un mec grave bizarre. Mais c'était vraiment... Tu vois, Sandwiss, le cliché des mecs avec un imperméable. Eh, Sandwiss, c'est un truc de malade. C'était genre... Le mec avait mon âge d'aujourd'hui et moi, j'étais genre au collège et le mec, il attendait à la sortie du collège. Parce qu'en fait, il y avait une meuf qui lui a parlé sur internet et tout. Et en gros, il voulait la rencontrer. C'est genre le pointeur ultime. Roman Polanski Power. Je crois que j'ai une cinématique. Le mec, c'est Denji. Pas mal, pas mal. Ah, il prend un traitement qui a pour effet secondaire de l'endormir. En vrai, Soras, il le prouve. Il est innocent pour moi. C'est vrai, il y a des choses, Soras, des fois, il y a des médocs, par exemple, tu n'as même pas le droit de conduire si tu les prends. Il y a des médocs, genre, tu n'as pas le droit de conduire si tu les as. C'est euh, non. Donc après, en vrai... C'est ce qu'il dit, c'est tout ça, Ventox. Sans doute, je ne pense pas, il est comme ça, Ventox. Oh non, ce flash, vous êtes tous sur lui. Le truc, c'est que ça empêche de travailler et c'est un petit cap, les autres. De ouf, t'as raison, Soras. En fait, c'est un mec qui peut s'endormir d'un coup, quoi. En fait, il faut le garder sous surveillance. Ce sera la solution, mais je ne sais pas si vous le pouvez, c'est qu'il faut qu'il travaille en équipe. Et qu'il soit toujours à la... Genre, toutes les demi-heures, il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit. C'est le mec qui tape un rond-pige, quoi. Mais ouais, ouais. Il conduit ! Alors, Soras, je vais te dire, moi, les médicaments qui te font dormir... Alors, peut-être qu'il conduit, mais il n'a pas le droit, Soras. Parce que si tu prends un médicament comme ça, c'est... Ah ouais, vas-y, Sarah. Oh, une petite Sarah Novella, une petite plique-plique-y, elle-plique-plique-o. Ouais. Soras, ça dépend. Est-ce que c'est passager ou non ? Est-ce que c'est genre un médic qui va le prendre une semaine et c'est tout ? En général, ce genre de médic, il te le donne pour plusieurs mois. Les antidouleurs niveau 3, jamais empêchés de conduire. Ah bon ? Ventox, les antidouleurs niveau 3, ils te font dormir ? Mais t'es sûr, t'as bien lu la notice ? Parce que normalement, pour moi, t'as pas le droit de conduire. Si tu prends ce genre de médicament. Oh non, Sarah. Sarah, j'espère que t'as rien vu. Sur le moment, il peut pas voir pour un autre traitement. Prendre son médoc et un autre membre. Splash, c'est le genre de médoc. Si tu le prends tout le temps. Par exemple, Splash, si t'as un sacré mal dedans, tu peux avoir un truc comme ça, c'est fini. Même si t'as le perm'nitou, tu peux pas conduire. Je fais une fois du niveau 3, j'étais en arrêt direct. Je somme dans les deux. Ouais, voilà. Mais tu vois, on est d'accord, tu peux pas conduire avec le niveau 3. Ventox, c'est dangereux ce que t'as fait. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a différents niveaux 3 où... I don't know. Comme au début de saison, il nous a dit qu'il s'était fait apprécier. Qu'on lui avait pris tout son argent. Qu'on l'a un peu... Ah, vous lui avez avancé ? Ah, tu penses que ça... Ah ouais, je vois, Sarah. Tu penses que c'est le genre de mec, c'est un mytho. A chaque fois, il a une nouvelle histoire. Un jour, il dort, un jour, si. Sarah, c'est peut-être quelqu'un qui... Désolé si vous en consommez, mais c'est peut-être quelqu'un qui consomme des produits stupéfiants. C'est pour ça, il a des soucis d'argent, il s'endort n'importe comment. Hop là, hop là, et un cliché. C'est tout ? Splash, c'est une collégienne, mon frère. Tu veux qu'elle ait une collégienne ? Non, non, faut qu'elle s'éloigne. Eh, je me rends compte, c'est dur, dessus le chat, on est beaucoup, c'est bien. Merci, merci, Sarah. Niveau 3, normalement, où tu as le droit ? Voilà, tu n'as pas le droit. Ah, toi, il t'a autorisé ? Ah, ben, respect. Ah, ben, alors, c'est qu'il te connaît, il sait que ça... Parce que moi, je sais qu'à un certain stade, tu n'as pas le droit, c'est fini. C'est fini, toi, pipo. Non, mais tu as raison, capitaine. Il sort des mytho-novella. Eh, pas mal, mytho-novella. Non, Splash, je ne me dis personne. Bonne nuit, Sanduisse. Voilà, tu as fait peur à Sanduisse d'Orbien. Bon courage pour tes études. C'est pas possible, je peux même m'attaquer par des... Je ne sais pas ce que c'est. Sarah, ça me blesse à un niveau... Qui dépasse l'entendement. J'ai plus mal qu'un Brésilien quand le Brésil avait perdu 7-1 contre l'Allemagne en 2014. Tu m'as tué, Sarah. Ouais, bien hommage. Splash, je vais te planter avec ton épée. Et même temps que je vais te planter avec l'épée de Splash. Bande de méchants. C'est vrai qu'il a un traitement. C'est pas de sa faute. Bah, je sais pas si ça se fait. Parce qu'il y a le secret médical. Mais au pire, essayer de lui demander, genre, l'ordonnance. Ou une connerie, tu sais. Genre, il prouve. Franchement, Sarah, s'il a vraiment ce problème, c'est pas de sa faute. Après, c'est à lui de faire attention, j'en sais rien. Mais je sais pas comment tu peux faire attention. Tu te mets à réveil toutes les demi-heures sur ton téléphone, genre. Je sais pas comment je ferais si j'avais un tel problème. Et une petite boutade. Joueur, je vais compter le nombre de menaces que tu m'as fait en stream. Ah ouais. Bah, si tu veux compter jusqu'à un Fini Splash, c'est ton souci. Non, mais Sine, peste. Le seul qui est pas dans le chat. Sine est le seul qui est pas dans le chat à parler. C'est vrai. En vrai, je suis le seul à parler. Vous êtes tous en train d'écrire. Putain. On a pas d'initiative dans son travail. Il faut vérifier des réus. Il l'a bien fait. C'est comme un gosse, en vrai. C'est comme un gosse. Mais c'est ultra chiant quand t'as des personnes qui sont pas autonomes. Je te comprends, Sora. Je comprends, bien entendu, ton point de vue. Y'a rien de pire que d'avoir des collègues pas autonomes. C'est... Pfff, ça te pompe ton temps, ton énergie. Sora, fais pas une tuerie comme le mec qui a tué 10 personnes en Amérique à cause de ça. Rentre à la maison. Je vis pas sur le même toi que vous. Est-ce que quoi ? Dans le sang, la meilleure menace. Ouais, mais Splash, il dit Sado Maso aussi. Splash, il dit ça, mais en même temps, je crois... Regardez la citation 454, je crois. Je le comprends pas. Je crois qu'il a un syndrome de Stockholm, vraiment. Double taillade. Je vous ai déjà dit... Je vais arrêter de parler. C'est du harcèlement. Double taillade, on se croirait dans Pokémon. Ça a utilisé la CS-01 sur moi. Double taillade, double taillade. Ah, je suis enfin arrivé. C'est quoi, ça ? Un endroit pour faire une petite pause. C'est quoi, ça ? C'est un être humain mort. Merci Sora. On va faire un peu de musique, Sora. Oh, Sora, l'article de ouf que je vais faire quand je vais terminer ce jeu, là, sur toutes les références. Il va être trop long, l'article. C'est polyvalent. C'est le collègue de Sora. Oh, non. Le collègue de Sora, il était comme ça, dans le berlingot. C'est pas un cadavre, d'accord ? C'est un polyvalent. Sora, chaque jour... Sora, est... Sora, est... Eh, viens, je t'achète une flûte. Eh, Sora, s'il te plaît. Ton collègue, si il dort, fais ça. Sora, please, fais la même musique. Ah, je sais pas comment je vais trouver les notes. Sora, il y a sûrement un mec sur Internet, il a mis les notes. Achète une flûte. Go. Je vois trop Sora, derrière la flûte du berlingot, comme ça. Sora, imagine, ton collègue, tu fais la musique et il se dissipe en particules de lumière. Qu'est-ce que tu vas dire à ton gouvernant ou au directeur ? Tu vas justifier ça comment ? Par contre, il y a beaucoup de morts. J'imagine, je vais devoir affronter ce qui les a tués. C'est pas bon, ça. Il t'en remet les plus fous, monsieur. Ah, je suis mort. Ton directeur, il va faire une de ses têtes. Splash, est-ce que tu peux me dire, demain, c'est quoi les 4 matchs qui auront lieu durant la coupe du monde, s'il te plaît ? Be rest, t'arrêtes pas de le dire à chaque fois. On peut dire qu'il s'est luciolisé ? Ouais. Ça, c'est les griffes du truc qui les a tués. Tu vas avoir un siège ergonomique. Let's go. Non, mais c'est pas là, je t'ai pas demandé pour toi. Je t'ai demandé pour moi. Sarah, t'aimes bien les nouvelles émotes ? Moi, je sais que les gens, ils aiment le moq qui se dandine, mais moi, j'aime bien le petit bibi moq, comme ça, là. Ah, super. Ils sont pas morts, on va les tuer aussi. Ah, c'est un siège ergonomique, let's go. Sarah, après le taf, prends-le avec toi. Oh là là, vous êtes trop pack. Terrible erreur. D'ailleurs, Panzer, Swiss Cameron. Merci Sarah. Oh, Yorugo et Corée du Sud, ça va être un match. Swiss Cameron, déjà, ça va être un beau match. Mais Yorugo et Corée du Sud, oula, surtout si la Corée du Sud, elle fait des surprises comme le Japon. Oh, Portugais, le Ghana. On va voir Cristiano Ronaldo. Le Ghana, c'est l'une des meilleures équipes africaines en ce moment, ça va être pas mal. Ouais, batte internet, tu peux aller chercher toi-même au lieu de nous imposer ça dans le chat. Je suis mort, il en souffre. Inter, Brésil, Serbie. Putain. Ça me tue que tout mon chat, il aime pas le foot. Genre, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai foiré dans votre éducation. Genre, je... Vous avez tous des lunettes, le foot, il y a des points communs qui me stressent. Ah, il a une sale gueule. Ouf ! Ça râpe, pourquoi les yeux ? C'est l'un, le père de la secte. J'ai essayé, c'est mis. Ah, ça a un thème de foot. C'est vrai. On ne comprendra jamais l'attax. Qu'est-ce que c'est qu'il te choque dans la phrase ? C'est déoufant. Attends, tu mets pas la même patate à ta faim, Chris. Parce que la patate, elle était violente. Qui est-ce que tu as-tu à la maison ? Tu travaillais avec Agnes ? Une fois que nous avons fini, je vous dirigez tout ce que tu veux savoir. Ça va faire de ton cœur. OK, on va faire un mouvement, hein ? Avant que nous faisons, on doit escort à ces gens en un moment safe. Certains sont mises. Ah, c'est trop vrai. Je ne veux pas qu'ils en combat. C'est pas la cave-train ? Ils vont être plus fortes. La cave-train, c'est pas ? Oh là là Chris, 100 points de misogynie. Let's go. Sarah, il est en train de s'en prendre à une autre Sarah. Je déconne. Il a mis tous les points d'exclamations. Ils ont un half-sound, mais... Qui a écrit cette citation? Qu'est-ce qu'en général, quand un pays a besoin de mettre démocratique dans son nom, ça sent pas bon. Je dois y suivre carrément. Mama, je suis triste que tu rejoins les pays alors capitalistes, comme la République fédérale d'Allemagne, au lieu de rester avec les pays démocratiques communistes. Là, Lénine n'est pas content, même. Non, Vintax... Aujourd'hui, il fait super froid vers chez moi. Et chez toi, il fait froid ou non? Aujourd'hui, j'ai un... Genre, ça... Ça va pas être le canapé, cette fois-ci. C'est répélo, je pense, ça. Répélo, répéte-lui. Par solidarité féminine. Ça fait froid que je vais mieux un jour, sur deux, j'ai la voix qui descend de trois octaves. Ça, c'est pour toutes les beaties ce que tu dis ici. C'est pour ça. Tu payes pour tes péchés. On peut être de... Moins sept ! Elle saura si je prenais des médocs qui font dormir et il fait moins sept et je suis au chaud dans un berlingot. Même moi, je tape un dodo. Infernal, carrément. Pourquoi ? C'est comment vers chez toi, Splash ? Daily Météo. Ah, c'est dommage, je sais pas le faire. Ou peut-être faudrait que j'investisse un jour dans un fond vert. Genre, un jour, je ferais... Tu sais, je mettrais que ma main et je ferais... Et demain ? Des intempéries sur Nananarito. Ça pourrait être pas mal, ça. Là, on avance, on avance, les troupions. Ce qui m'a toujours tué dans le genre de jeu, des fois, regarde, d'accord, les soldats, ils sont pas aussi forts que nous. Mais quand même, ils peuvent mettre au moins quelques coups, je sais pas. Pluie, froid... Je suis mort, ils ont peur de ce petit mob là ? On peut avancer en le laissant ? Ah oui, ils les attaquent, bon. Oh, bah non. Oui, ils m'attaquent. Discrimination. 22 ? Eh, 22, c'est pas mal. Parfois, les trois ensemble. Ah, je te plains, mec. C'est le nord. Putain, il arrive à moins 10. Ils sont déjà forts. Putain. Ah non, non, mais moi, tu sais, tu sais, c'est le matin quand tu ouvres la porte, tu vas au boulot. Le vent, il calme. Genre, tu... T'es comme ça, t'es ok. J'ai compris. Ça pique. En plus, Fruiken, je dois aller quelque part. Je... Comment je vais faire ? Non, c'était une tempête qui s'appelle Denise, là. Copelo, t'as pas remarqué les tempêtes ? Elles ont toujours des noms de femmes. Oh putain, Sarah, Sora, Bufur et Copelo, elles vont me tuer. Bah ouais, mais quand tu tapes 22 et que tu sauras 7... Ah, j'avoue, tu te prends une sacrée chiffle. Ce matin, il te... Moins deux ? Oh, punaise. Mais cherche pas les écarts de température, ça booste la gorge. Il y a aussi ce que vous faites, là, quand vous dites que vous faites des doubles taillades, là. Capitaine ! Non, là, vous avez raison, je peux comprendre. Excusez-moi. Mais c'est l'autre jour où je me suis posé la question. Pourquoi les noms de tempête ont toujours des noms de femmes ? Moi, je regarde l'ouragan Katrina, toujours des trucs... Pourquoi il n'y a pas des noms d'hommes ? Sache que je... Non, non, non ! Oh, je vais fumer si tu veux. Mais je veux dire, c'est une vraie question. Pourquoi les typhons, genre, ils n'ont pas un nom d'hommes ? Les tsunamis, je sais pas, tu vois. Oh, Sarah, non. Sarah, ton émote, elle me fait plus mal. Genre, elle... Putain, Vantax, tu me fatigue. Mais laisse la table, Bubu ! Genre, tu les aimes bien, pourtant, les... Splash Vantax, vous avez des avis ? Je, non. Non, merci. C'est sympa, mais non, merci. Les pratiques que vous pouvez faire au bois de boulogne, ne me regardent pas. Hé, Chris, Chris, il a dit un truc de ouf, alors. Quand elles arrivent, elles sont... Oh là là. Même moi, je la lis pas. Hé, il faut que vous agressiez Chris, les filles. Merci, Sarah, d'être juste. Mais par contre, Repello, elle est pas juste. Elle lui fait un petit... Ah, genre, elle a fait... Oh, Chris ! Oh là là, Repello, elle a changé ! Bouha. Bouha, je veux des tables pour Chris. Mais euh... Chris, Vantan ! Bubu, elle a crié que... Bubu, c'est Dora, non, Dora l'exploratrice. Tu sais, genre, Shipper, arrête de shipper. Elle croit qu'elle dit Chris Vantan trois fois, genre, il s'est fini. Il sera plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Hé, Repello, elle a fait comme Will Smith. Will Smith, quand il y avait la blague, il a rigolé. Quand il a vu la réaction de sa femme, il s'est énervé. Repello, elle a rigolé. Quand elle a vu la réaction de Sarah, elle a fait... Oh, Chris ! Merci, Bubu. Voilà, merci. Oh, le pauvre ! Non, non, pas de time out, arrêtez. Oh, Splash, toi-même, t'es modo. Pourquoi tu te laves les mains ? Splash, tu te laves... Hé, c'est pas bien ce que t'as fait, là. Attends, j'ai ramené qu'un seul soldat. Mais ils sont allés où, les abrutis ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On était tous les quatre ensemble. Ah ouais, non, Chris, tu peux le lui dire, traître. Pourquoi tu veux... Hé, mais Splash, t'es... Ah, c'est de la magnifique... Hé, Splash, c'est une partie d'Among Us que tu nous fais, là. C'est vrai, en plus. Mais je crois qu'il devrait te donner un prénom... Tiens, attends, mais saura, elle a donné une explication que j'ai ratée. Avant de 1950, le nom des oragons était constitué de leur année. Ça, c'est bien. À laquelle on ajoutait une lettre. Non, c'est bien. Je trouve que c'est super, au contraire. Tu mets une lettre, tu te retrouves, quoi. L'oragon Katrina, je sais que c'est 2004. Mais tu vois, genre... Au moins, c'est clair. Au début, on ne donnait que des noms de femmes. Mais après 1978, on la connaît... Ah ouais, en alternance. Alors... Peut-être que c'est moi qui suis misogyne, mais... On est d'accord. Les ouragans, les tsunamis ou les tempêtes. J'ai que... Je sais pas. J'ai jamais entendu la tempête Radrien. L'ouragan Nicolas. Le tsunami Michael, tu vois. Genre, je... Oh, Splash. Oh, le social justice warrior. Oh. Parce que j'estime que ces dames sont parfaites. Splash. 10 sur 10. Bravo. Splash. Excellent. Eh, la technique de la loot, là. Voilà. Je tire mon chapeau. C'est souvent ce qu'il y a des noms d'hommes et de femmes dans les communications parlées. Ah, c'est plus rapide. Ça remet également des noms d'hommes. Mais j'ai... Vous avez déjà entendu un nom d'hommes pour une tempête ou un truc ? Tu rencontras ça à ta femme demain ? Chris, qu'elle te finisse un peu. Mais il lui dit rien. Mais c'est Repello. Il semblerait qu'elle peut parler à la femme de Chris. C'est elle qui peut changer les choses. Repello, tu dois penser à ta... Ta sœur dans... Dans le matriarcat, là. Qu'est-ce que... What ? Il y a un soldat, il est allé au plafond ? Attends, je vais jouer à Pokémon Écarlate ou quoi ? Bon, toi avance, sort. Je vais le balancer. Oh ! Repello, c'était ton frère d'armes sur Star Wars Battlefront. Vous avez combattu ensemble contre des légions de NPC. Vous êtes morts ensemble. Oh Chris, mes skins. Fait du spiritisme pour pouvoir tenter de lui parler. Je sais pas. Tu joues à Phasmophobia, répélo ? Sarah, t'es là ou non ? A mon avis, sa femme, elle est en train de déverter. A mon avis, ouais. Mais à mon avis, sa femme, elle doit avoir du répondant avec lui, je pense. Oui ou non, Chris ? Genre... Ça doit être comme au tennis. Pif, paf. Non, c'est pas le bon sens. Reviens ici, c'est l'abruti. Allez, on avance. Et ils comprennent rien quoi. Avance. Oui, c'est du ping-pong. Ah, voilà, j'ai... C'était obligé. C'était obligé. Mais c'est bien au contraire. C'est comme ça qu'elles sont les meilleures relations. C'est comme ça qu'elles sont les meilleures relations. Bon, demi-tors. Le jeu a bugué quoi. Ah non, ça y est. Putain, eh, Sora, je te jure, je te comprends quand tu parles du polyvalent. Oh là là, Sora, en fait, tu dois courir derrière. Allez, au poulot ! Sora, elle doit aller courser comme ça. Allez, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ça répélo, il ne nous le dira jamais. Il ne nous le dira jamais. Mais en tout cas, Sora, merci de m'apprendre un truc. Je ne savais pas que... J'ai toujours entendu des noms féminins. Jamais de noms masculins. Mais je vais savoir, je vais essayer de faire attention. Tempête de Nice. Quand Chris dit ping-pong, j'ai une sale image. Oh non, maman, pas toi ! Pas toi, maman ! Pas toi ! Pas toi de l'autre, c'est moi. J'ai toujours dit le Colony 5. Merci. C'est vraiment nous qui devraient aller, mais... Comment nous pouvons jamais te remercier ? Ces gars font tout le combat. Merci, je suis juste pour la course. Oh, cheers ! Oh là ! En tout cas, vous restez pour nous trouver Orsolia. C'est triste, moi aussi je suis triste, mais pourtant je l'aurais bien fait temporiser. Il faudrait que je trouve un action RPG à faire à la place, mais je ne sais pas. J'ai une idée d'un nouveau jeu que je vais peut-être vous faire prochainement, mais je préfère ne rien dire et laisser la surprise. Même si certains d'entre vous peuvent se douter. Armand. Claudio, Denise, Effrein. Effrein, fiant ? C'est quoi ça ? Anne-Laure ? Non mais regarde, Anne-Laure, comment il l'écrit ? En fait c'est Anne-Laure, ils ne voulaient pas mettre un nom de femme ? Alors ils ont écrit Anne-Laure, comme ça ils font genre, non non mais ça c'est un nom d'homme, ce n'est pas Anne-Laure. Oh les escrocs. La tempête Gérard. Je ne sais pas pourquoi la tempête Gérard, c'est une tempête de pastis pour moi genre. C'est une tempête genre si elle te touche, tu vas terminer bourré. Pourquoi il est écrit comme ça ? C'est la version suédoise ou quoi ? Non, non, t'as fait rêver ? Non, c'est des escrocs, ils font genre... Non mais c'est un prénom de mec. Béatrice, ouais, je vais voir. Franchement les noms, je vais voir. La dernière, t'es sûr, c'est Waïd ? C'est pas Walid peut-être ? Parce qu'il y a des noms que je ne connais pas, genre Waïd je ne connais pas, Anne-Laure comme ça je ne connais pas. Effrin ? Fian ? Fienne ? Isaac, la façon qu'ils l'ont écrit non plus ? C'est allemand. Arrgh ! Je bloque encore sur Larissa. Attends, il y a une tempête, elle s'appelle Larissa ? Je ne vais pas faire de blague avec les épices. Ouais, est-ce que je peux arrêter de nous courser ? Merci. Attends, il y a une tempête, elle s'appelle Larissa ? Ah oui, Larissa, ou Yarissa, ouais, ouais. Le Camyeld aussi. La Larissa ? Non, non, pas Larissa. Larissa, comme elle a écrit Sarah. Fleur. Hendrika. Hyde. Johanna. Khalid. Lois. Mark. Nelly. Owen. Priya. Rued. Roi de Douane. Redouane. Sam. Tobias. Sam. Tobias. Merde. J'aurais appris des prénoms. Wal. Wouter. Je dois piquer celle-là. Hello. Oh. Ouais. Bien géré Pelo. Quand c'est moi, c'est une blague de bof et quand c'est repello, bien géré Pelo. Putain, j'ai une tournade. Tu es génial. Allez-y, moi cette génération me perd. Maintenant les gens se définissent comme tournade et tout. Je... Pfff. Pfff. Ah Sam, Tobias. Ok. ... Je vais jouer. Ouais j'suis un typhon ma gueule. Bubu tu veux pas dire à Sarah ton prénom ? On a découvert son prénom à cause de Final Fantasy Crystal Chronicle Sarah. Oh la la, une petite chose sourit de merde et ils s'arrêtent les mecs. Tempête tropical Chris, la troisième tempête tropical. Ah ouais déjà en 82 ? Mais par exemple Sora comment ils font pour... Eh ma pauvre Sora, Sora je te fais bosser la nuit là comme ça je suis désolé. Mais j'allais te poser une question mais tu vas rechercher pour moi t'inquiète je rechercherai. Mais en gros, si je comprends bien il y a une tempête Chris en 82, 88, 94, 2000. Mais si demain, les météorologues ils veulent parler d'une tempête Chris. Comment ils font ? Genre ils disent, genre elle s'appelle Chris 94 un truc comme ça ? Oh ouais là, elle est déjà boule dans ce flamme ouais. Oh tu vas attendre longtemps Sarah. J'attends de 56 ans. Ah il garde juste le nom, ça va. Ah je suis pas une tornade, je suis le nom d'une météorite. Comme ça je vais vous laisser chercher tous les noms de météorites alors que c'est faux, mais tant pis ça va vous occuper au moins un moment. Ah je suis ta tornade Gérard, carrément ça ! J'ai une tornade de pastis. Oh non ! Tropical Chantal, une petite tempête tropical. Oh non mais il y a des tempêtes, je sais pas, genre Chantal. Moi une tempête elle s'appelle Chantal, j'ai pas peur d'elle, tu vois. Il faut donner des noms genre... Je sais pas. Je te dis pas qu'il faut que tu appelles la tempête Bémoth, mais une tempête elle s'appelle Chantal. J'ai l'impression qu'au mieux elle va me tapoter l'épaule quoi, tu vois. Mais au final tu viens, tu vas mourir en pleine mer, c'est quoi ça ? C'est un Digimon ? J'ai une s'appelle Gérard. J'ai une s'appelle Gérard. Elle est classe ! J'aime bien le papillon comme ça. Ok, attends, toi si t'as un skin comme ça, c'est à dire qu'on va pas te tuer aujourd'hui. Et on va te mettre une trouille. Une trouille d' requirements. 28 vames. Oh ! C'est-ce qu'ils ont-il fait ? J'ai fait ça ? Oh, quoi ! Tu n'as pas ? T'as-tu ? Deux de japonais ! Je pense que tu étais parce que tu as jouessé ce qu'est avec les rangs. Le rang. Le rang. Oui, le rang. T'as-tu été très prête à les baisser, Juste pour un petit peu de confort, vous aîtes les vies de vos ennemis. Est-ce qu'on va arriver à votre point ? Allez-y ! Est-ce que vous êtes surpris ? Est-ce que vous êtes surpris ? Juste un moment, il va venir à vous. Snuff off ! On te mouche ! Je vais te moucher, moi ! Oh non, je suis pas ready. Oh, tempête Karen, elle va être tellement raciste, cette tempête-là. Ouais, non, voilà, il faudrait donner des noms, parce que franchement, tempête Chantal, frérot, c'est de la pluie, quoi. Je sais pas, genre, il y a une grosse tempête, comme, je sais pas, ce qu'il y avait en décembre 2000. Tu l'appelles Tempête McTyson ? Je sais que je dois rester chez moi, tu vois. Ouais, Sora. C'est eux qui ont créé toute cette merde pour se nourrir de nous. Elle me fait penser à un méchant dans My Hero Academia. Ça pourrait être sa sœur. Comment il s'appelle, là, le petit-fils ? Je veux voir le manager ! Ouais non, c'est une vraie tarée, ça. Capa ! Capa ! Capa qui est devenu l'émote. Ou tu veux vivre, l'émote ? T'es venu ! Tout ce que nous avons fait, c'est de vous donner ces objectifs. Et quand vous avez vu, votre force de vie augmente, plus l'énergie vitale, elle est bonne. Et à un moment, vous nous tuez, vous nous mangez, quoi. Et puis, dès que vous atteignez le haut, il n'y a rien à aller mais en bas. Et ça n'est pas bon, c'est-ce ? Et puis, c'est difficile à faire... C'est celui qui travaille avec... All for one. On dirait sa sœur. Je ne dis pas lui, mais genre... Par exemple, si demain, dans My Hero Academia, ils mettent ce perso et disent, c'est sa sœur. Je dirais, ok. Tu vois, ça passe. Ah, mais ils ne sont pas au courant de la vérité, aussi. Vous les avez manipulés ? Putain, elle a des cernes, quoi. Ouais, je pense que c'est Yuni, là, ouais. Comment ça serait d'équiliser ? Oh non, elle est classe. Mais c'est pour ça, elle est classe. Et je ne pense pas qu'on va la tuer, là. Ils ne vont pas mettre autant de désignes. Pour un perso qu'on tue, genre, pour 5 minutes de dialogue. Par contre, parce qu'il me tue toujours dans le genre de jeu, d'animes, séries et tout. L'ennemi, là, il est de dos. Un petit coup critique, franchement, entre nous. Je sais. C'est vrai. C'est pas vraiment noble. Mais quand t'as affaire à des gens qui ont tué des millions de personnes... C'est elle qui a fait le pfff pfff. Dans la même soirée. Moucher des vies. Ah, je lui fais une Eren. Exactement. Non, parce que c'est les persos surpuissants. Genre, repello. C'est comme si t'as quelqu'un. Il a une transformation en Super Saiyan. Il vaut mieux que tu l'élimines avant qu'il se transforme. Tu vois le délire ? Parce qu'elle peut se transformer comme le grand monstre derrière elle. Par contre, elle doit être trop classe son monstre, non ? Elle doit ressembler à un papillon ? Non mais de ouf, ça aura. Et surtout, ils les ont trouvés où les clones ? Parce que tous les gens sont des clones de... Oh la musique. Des clones de... Ah non, elle reste en forme normale. Ok, pourquoi tu te dandines comme ça ? Consul X. Mobus L plutôt. Ah ouais, non mais deux à la fois. Là je pense, par contre, j'aurai un Game Over. Je serai pas assez fort. Je vois déjà les points de vie qui baissent. Dans le cas, pas Splash. C'est quoi ça là ? Il me fait quoi lui ? Mais je pense, ça aura que peut-être tous les soldats, c'est des clones d'un Mobius. Avant, on se fait des boîtes à Gundam. Bon, l'enchaînement il monte mais je vais vraiment en avoir besoin. Oh ! Chris Flash, j'ai vu un film dernièrement, il faut que vous le regardiez. C'est une histoire de clown justement. C'est un film, c'est des gens, c'est des magiciens genre au 19ème siècle. Y'a Nikola Tesla dedans mais en gros c'est euh... Merde. Oh j'ai... Ohlala. Je me rappelle pas du nom des deux acteurs. En gros, c'est deux magiciens qui s'opposent. C'est Hugh Jackman. Mais tu sais les magiciens genre qui font des tours de magie, un lapin qui sort du chapeau genre de truc. Mais après ça part en cacahuète. Et euh... Merde, il a fait Batman l'acteur. Christian Bale. Les deux ils s'opposent et je pense que le film va vous plaire. Vraiment. Si vous aimez bien l'histoire des clones. T'as déjà vu ce film ? Ah, tu l'as vu Sora ! Oh super ! Eh, non, franchement vous devez le regarder. Je l'ai vu y'a pas longtemps, j'étais genre what ? Eh par contre toute ma team s'est pas arrachée, j'aurais peut-être du jouer healer moi. Heureusement j'ai Valdi. Ah ça y est, je vais me faire fumer. Ah oui, Christian Bale. Je voulais choisir qui fait Jackman et qui fait Christian Bale. Mais euh... C'est une histoire de malade. Y'a trop de pot twist genre. Mais le nom ne me revient pas. Oh non, Valdi était mort. C'est grâce aux enchaînements que je vais pouvoir tenir. Mais quand ils vont être en mode Fury, ça va être autre chose. Excusez-moi. Le Prestige ! Merci beaucoup Sora. Le film de Nolan. Ah ouais, bah décidément. La finie équipe. Chris Plage, je vous le conseille. Je sais pas si ça vous plaira, mais je vous le conseille. Ah mince. Ça va être chaud. Avec les trois là, ça va être chaud. T'avais vu que c'est un film ? Est-ce que j'ai assez ? T'as vu encore ? Chris, je le spoil pas, mais je pense qu'il peut te plaire le film. Parce que les Mobius, c'est des gens qui sont morts. Mais justement Sora, je me demande, est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'au final c'était pas dès le départ ? Ils ont fait des clones d'eux-mêmes pour se nourrir de l'énergie vitale ou une connard comme ça. Je sais pas, est-ce que c'est des gens morts et à un moment tu deviens Mobius ? Comme le mec aux cheveux verts là ? Genre y'a un moment ils font vas-y, tu fais partie de la famille frérot ? Ou euh... J'arrive pas à déterminer. En tout cas, je... Le... Je pense qu'ils se nourrissent quoi. Ouais non, j'avoue, le premier Mobius et tout. Et surtout, c'est quoi le lien avec Xenoblade 1 et 2 ? Oh merde ! On va d'un coup. Ah, le meilleur clin d'oeil du jeu les amis. Il y a une théorie, let's go Sora. L'œuf ou la poule ? Des fois vous ne pouvez pas chercher. Non, parce que si tu veux, on... Chris, c'est comme si on jouait Final Fantasy 9. Et dans Final Fantasy 9, on découvre qu'en fait, il y a des gens de Final Fantasy 7 et Final Fantasy 8 dedans. Les gens on comprend pas, il sait pas c'est quoi. Ah ouais, arrachage. Ouuuh, j'aurais peut-être joué il, moi. Mince, je voulais pas jouer ça. Tant pis. Je pense que les Mobius sont des gens morts, qui sont revenus, qui sont gardés leurs souvenirs de leur vie passée. Non, ça je suis d'accord avec toi, je pense que c'est... Je dirais même que toutes les vies passées, ils s'en souviennent. Mais je sais pas c'est quoi qui a fait le déclic. Est-ce que c'est un Mobius qui vient, il choisit, il donne le pouvoir ou... Voilà, on va rester heal. Ça va être un peu plus chiant, mais bon. Oh bah là, ok. Ah ! Ouais, parce que le mec aux cheveux verts, c'était un bon gars, mais je comprends ce que tu veux dire. En effet, si tu te souviens de toutes les morts violentes que t'as subies, est-ce que tu restes vraiment la même personne ? J'avoue, je sais pas du tout ça. C'est une théorie qui se tient. Le mec, en fait, il... Ouais, ouais, j'imagine. Si je découvre pendant, je sais pas moi, pendant un millénaire, j'ai pas arrêté de me réincarner tous les dix ans et de mourir de sale mort. Ouais, je serais pas... Mais après, je sais pas, parce que d'un autre côté, comme toi-même t'as souffert et tu sais que les gens ils souffrent, tu devrais les aider, non ? Ouf ! Ohlala ! Comment elle l'a éjecté ? Par contre, dès que quelqu'un meurt, faut que je le raise. Lance, il va mourir. Lance. Je vais faire ça, en fait. Parce que je suis plus rapide que les autres à la détente, je crois. On va essayer de déménier le grand Mobius et voir. Ouais, mais mathématiquement, il y aurait pas un Mobius qui serait une bonne personne ? Genre, au moins un qui se dit, non, je dois aider mes amis ou mes anciens amis ou une connerie. Ok, ça c'est un cadavre ? Non, c'est pas mon cadavre. Ah, je suis mort, j'ai l'autre Mobius qui me veut là. Euh, papillon, elle me course. Bon, je vais faire ça, comme ça. Tout le monde est vivant, let's go. Peut-être ça va même là, t'as raison, d'où c'est venu. Je pense qu'à un moment, ils vont nous l'expliquer. Non, j'aurais dû faire attaque frontale. Tant pis. Mais franchement, le jeu, j'ai fait je sais pas combien d'épisodes dessus. J'ai l'impression qu'il m'en reste encore un paquet. Je vois pas la fin, là. Ah, mieux au direct. C'est un peu trop tôt, mais tant pis. Il faut que je joue safe. Ah non, mais Sora, ils ont parlé d'un événement plusieurs fois qui concerne Mio. Et cet événement, c'est l'Eclipse. Mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que quoi et tout. Mais en gros, il va se passer un événement important avec Mio. J'imagine, c'est Mio quand elle va arriver à sa 10ème année, je sais pas. Ouais, mais à chaque fois, j'oublie le 125% qui fait tout. Mais justement, avant, ils étaient même pas dans les mêmes colonies, ils se connaissaient même pas. C'est ça qui m'intrigue, genre, est-ce qu'ils ont pu déjà être amis, ou voir même dans une ancienne vie, ils étaient ennemis ? Putain, regarde, ça lui enlève quasiment rien de la barre de vie. Oh putain. Ok. Voilà, on continue de heal. Une fois qu'on arrive à gérer le Mobius. À un moment, ça, ouais, carrément, ça dit lune de glace. Ah ouais, franchement, je vous conseille encore une fois la série 1899. La fin, elle... Oh, elle m'a mis une claque. Par contre, il y a des gens qui vont mourir. Let's go, let's go, let's go. Luce un healer en plus, ok. Quelqu'un est mort. On reste, on reste, on reste. Ouf, ouf, ouf. T'as commencé mercredi tout à l'heure. J'ai pas compris Splash. T'as commencé la série ce mercredi ? Mince, ça fait deux healers down. Mercredi, mercredi de la famille Adams ? Hein, oui, oui, non, cette série, je sais... Eh, je t'avais pas compris. Je me suis dit, j'aurais dû tellement la sortir à Halloween. Ça y est, elle est disponible ? Bah, je vais regarder ça. Mercredi Adams, merci beaucoup. J'avais pas compris au début. Forrest les morts, Forrest les morts. Qu'une idée saura. Mais là, je pense qu'il y aura un petit dialogue après ce combat et j'espère que le dialogue va au moins apporter une bribe de réponse. Oh tiens, j'ai mon ulti. Allez, heal de masse, boum. T'as pas terminé Cyberpunk ? Est-ce que t'as vu la série Cyberpunk et Ash Runner ? Parce que ça va te donner envie de terminer la série. De terminer le jeu, pardon. Il faut qu'on ressuscite Mio, dès que Mio est vivante. Go ! On va le tuer comme ça. On le tue et on est tranquille avec la papillonne. Ah, la série ? Bon courage. Je vais arrêter le message. Je vais arrêter le vélo sur le site. Je mets mon avis genre sur la première saison, genre de truc. Comme ça. J'avoue que je fais une... Tu m'en diras des nouvelles. Hmm, va pour toi Veldie. Je sais que c'est pas un robot, mais tant pis. On a la petite pause. Pour celui aux cheveux verts, je pense vraiment qu'il est devenu fou. Bah, c'est ça que je comprends pas. C'est vrai, parce que c'était un chic type. Il soigne. Et il s'est sacrifié pour sauver ses amis. Et je comprends pas pourquoi quand il devient un Mobish, il veut les tuer. Genre je... What the fuck, tu vois. On va tester ça. Ah, t'es encore en train de télécharger l'ego ? Ah, peut-être. Mais justement, il doit être conscient, hein. Tu sais que c'est des gens qui sont prisonniers d'une boucle, quoi. Oh, pas mal de vainqueurs. Voilà. On part en Gundam. Y'aura pas l'annihilation, je pense, mais tant pis. Oh, pas mal de vainqueurs. Voilà. On part en Gundam. Y'aura pas l'annihilation, je pense, mais tant pis. Ah, de la soumission. J'crois que Ventox est se coucher. Ah, j'avoue, ce rat, ouais, ça peut le rendre... Ça peut le faire rager. Bonne soirée, Répello. Bonne nuit. Ciao, ciao. Porte-toi bien. C'est demain pour du Zelda, peut-être ? Ah, peut-être, ça aura, je sais pas. J'avoue, tu poses un bon point avec cette histoire de mort à l'infini, quoi. Oh, annihilation, let's go. Ça arrête le combat ? Et je tue pas la papillonne ? Ok. Bah heureusement, je suis pas battu contre elle. Bonne soirée. Merci Sora. Qu'une idée de Sora, c'était un mec qui était déjà en monstre, on l'a tué, c'était l'homobus elle, c'est tout. Elle est franchement classe, ça fout. Bye bye. Ok. Let's go. Tant pis, ça fait toujours un mobus en moi, mais je savais bien. Avec un skin pareil, c'était pas un truc qu'on tue que genre, viens, on parle 5 minutes, on la tue. Non, ça se voit, on va la revoir plusieurs fois celle-là. Je pense, Sora, tu vois, j'ai une théorie. Tu vois Yuni, quand on l'a vu se faire tuer dans une ancienne vie, je pense que peut-être cette meuf-là la connaissait. Peut-être qu'ils ont servi dans la même colonie à un moment. Oui, c'était pas une lettre important. Tout ce que nous pouvons faire c'est de la lutte. Ça ne va pas changer. Tu dis qu'il n'y a pas d'escalier. Ça dépend de la façon dont tu regardes ça. Sourcer les ingrédients et les plantes s'agrandir. Tu dirais que faire ces choses-là une lutte, n'est-ce pas ? Tu dis des trucs rires. Tu dis pas ? Tu dis ? Tu dis pas ? C'est juste un mot. Etc ce qui est important n'est pas les mots, c'est ce que tu fais. Tu dis pas. Qu'est-ce qui est-ce qui est la plus importante ? Il est grand-mode. Tu sais, je crois que je commence à le trouver. Je suis toi, Ethyl, et tous les autres qui te remettent pour ça. Ils n'ont pas le choix en même temps, vraiment. Mais Talroth, c'est ouf. C'était un bon personnage secondaire. C'est comme les ruines, là. Ça vient d'où, ça, encore ? Ok, je gagne quoi, vu que c'est une histoire annexe ? C'est-à-dire que tous les héros ont une histoire annexe ? Mythe de classe ? Quoi ? Jusqu'au rang 20 ? Ça va bien, l'athénage garde ouf. Attends. C'est-à-dire que chaque classe pourra être montée au niveau 20 ? Ah ouais, compétence maître. Anneau de guérison. Mais je suis tellement loin. Ce jeu, vraiment, le jour où je fais l'article dessus, il va être spectaculaire. Ce jeu, à chaque fois, je pense avoir maîtrisé ou terminé. Il y a toujours un nouveau truc qui pop. C'est pas possible. Je vais y jouer jusqu'en 2023, c'est sûr, là. Ah ouais, le rang 20, il m'a mis une claque. Rang 20 ? Ouais, anneau de guérison. Tu vois, au place, c'est un nom ultra pété. Attends, on va voir un truc. Améliorer au rang 10. En plus, ça va améliorer mes compétences de classe. Donc, c'est-à-dire que je vais être encore beaucoup plus fort. Je vais avoir des compétences... Oh là là. J'ai jamais vu un RPG aussi complet. Ça me choque. J'ai... Le rang 20, il m'a mis un coup, là, dans l'estomac. Attendez, je dois juste faire un truc, parce que j'ai dû gagner des points-points. Ok, j'ai pas assez. Parce que j'ai des trucs genre ça augmente de 20% l'attaque avec les Gundam. Tant vous dire que ça fait ultra mal, quoi. Et surtout, la surchauffe, une fois que je la baisse, je peux rester plus longtemps en robot. 46, tu vas rien faire. 106, il y a au moins, il y a un. Voilà. Surchauffe. Moins long. Je peux... Le jeu, putain, c'est tranquille. Ah oui, j'ai oublié de te dire. C'est ouf ! Non mais le jeu, à chaque fois que tu penses que c'était vers la fin, il te remet un coup, comme ça. Ah ouais, non mais il est exceptionnel. Voilà, je peux pas. 166, ça coûte 150. Je te bloque un truc au-dessus ou pas ? Ok. Je pense qu'on a fait le tour. 97, je pense pas que tu puisses. Ouais, non, 190. Oh super, moins de surchauffe, plus de Gundam. Gundam, si j'arrive à rester assez longtemps... Oh ! Oh ! C'est quoi, ça ? Attends, 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 attends. C'est quoi, cette histoire ? Ah oui, je peux choisir le... Bah voilà, réduit la surchauffe. Ah d'accord, ils m'ont fait peur. Pourquoi ça s'est pas débloqué pour toi ? Attends, attends. Je sais pas. La violette. Ah, pour là où je pouvais pas ? Vu que j'ai consommé, je pourrais pas du tout. Pourquoi ça se vaut pas ? Pourquoi, lui, il a débloqué ? Non. Alors lui, ici, il a un... D'accord, il a un deuxième emplacement. D'ailleurs, on peut à présent partager et qu'elle va essayer son arbre d'âme. Bonne partie, Chris ! Ciao, ciao ! Ouais, peut-être comme Uni a débloqué sa classe, ça débloque ça, ce qui fait qu'ils font se partager tous les deux la surchauffe, quoi. Oh là là, ils vont tellement pas surchauffer. C'est-à-dire que je vais pouvoir rester en Gundam bien plus longtemps. Pour prendre cette zone, je suis déjà venu, moi ? Non. Ouais, non, sûrement, Sora, bien vu. Très bien vu, moi. Oh, j'ai pas une troisième skill ? Erreur de ma part. Non. Close c'est la terreur qui prend la Gros quand même. Oh non ! En gros, le truc de Huni, le truc de Joker, ils se le partagent. Attendez, attendez, hop ! Le jeu est trop complet ! J'aurais jamais cru dire ça mais il est trop complet. Genre j'ai trop de trucs ! J'ai quand même vérifié pour Yuni ce que tu m'as dit. Non, pour moi, regarde, ça dit Taïon peut à présent partager les capacités de son arbre d'âme. C'est-à-dire, lui il peut pas, mais elle, elle a à la fois le truc de Taïon et le sien. Et lui, tu vois, c'est genre, si je viens là, c'est son truc, emplacement verrouillé. Et là, si je viens là... Ah, attends, c'est ouvert, maintenant. Ça, c'est le truc que j'ai déjà pris. Ah non, t'as raison, on saura, je crois. Voilà, non, t'avais raison, on saura au boulot. Et voilà, ils ont tous les... Elle a deux trucs. Ohlala, il va... C'est mort, je vais rester des années en Gundam, en fret. Je pense qu'à la fin du jeu, ils vont me faire... Mais au fait, tu sais, les Gundam, là, ouais. Ils vont se fusionner entre eux, je vais avoir un Megazord à la Power Rangers. Et le jeu, il va s'arrêter à dire, c'est mon frérot, t'as tout fait. Je sais de voir c'est quoi le groupe Palace, là, on dirait qu'on peut pas y accéder. On dirait un laboratoire dans Ragnar Online. là, je suis déjà à 99% des terres. Je vais essayer de voir, justement, attendez. Parce que j'ai beaucoup de choses. Ou alors, je cherche par les quêtes, peut-être, ça me parle d'un Ferronis. Ah, 58, ça m'a l'air d'être un peu trop haut, comme un moment. Putain, il a fait une profonde dépression. Tu sais que tu vas avoir un Megazord de ouf, je vois trop le truc comme ça. Ça me suit. La paire d'étail à plonger Ball et Harris dans une profonde dépression. Allez voir comment ils se portent. J'ai beaucoup de quêtes avec Amber Shippuden, là. On va suivre cette quête. Comment faire ? Voilà. Oh non, j'ai beaucoup de quêtes, là, de derrière. Attends, mais elle est terminée, elle. Après, c'est le cas de terminée, d'accord. C'est dans quelle direction ? Le gros problème, c'est quand t'as une quête, l'éther, c'est... Tu dois le réinvestir dans des Ferronis, les remettre en marche, en gros. Non, c'est pas le représentant de Bollé Harris. Passeur Passeur du Nord. Là, il y a un Ferronis, mais je crois qu'il est trop level-up. Je t'en pris, ça aura. Bon, je peux pas me TP dessus. On va voir quand même, vite fait. Et en gros, ça me laisse plein d'objets. Contre... des pièces. Ces objets me permettent d'améliorer mes gemmes, et mes gemmes me permettent de bien mieux me battre. Enfin, pas seulement mes gemmes, mais dans les grandes lignes. Par contre, on est bien d'accord. Le problème... Non. Dans la région de Pentelas. Merci beaucoup. Le... Ah, je sais plus. Mais t'inquiète, j'ai trouvé. Eh, mais ça, non. Se dire genre... Attends, je suis à la maquille du jeu ? On reste tout ça à faire, peut-être ? Puis peut-être la mer, et ça ? Sauron, je te jure, j'ai plus que 50 heures de... J'ai bientôt 60 heures de jeu. Attends, genre, je vais passer 120 heures ? Viens de Pentelas. Eh, elle m'inquiète. Et toi, Sauron, Starocé en 6, ça avance ou pas du tout ? Et toi, Sauron, Starocé en 6, ça avance ou pas du tout ? Y'a 22 classes dans le jeu ? Putain, ça m'en a pas montré 22, genre. Je vais en avoir 10, genre. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 22, 23. Putain, y'a une quête. Machine à tuer. Archange guerrier. Mais ce qui me tue, c'est le nom de celle-là, Troubadour. Oh, Pirate des âmes ! Et c'est parti, mon Kiki. Oh, je suis parti. Et c'est parti, mon Kiki. 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 ... D'accord, ouais, oui, il va falloir aller faire des allers-retours. Sinon, ça... Cela aurait été bien trop simple. ... 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 Super. On sait qu'il fait le fou. Bon moment. Sous-titrage ST' 501 Je débloque après avoir terminé le jeu. Donc il y en a 25. Attends, genre c'est quand on t'a battu le boss final, tu les as ? Ou est-ce que c'est un système de New Game Plus là ? Genre tu commences le jeu et tu les as direct. C'est vrai, je pense savoir c'est quoi en plus. C'est juste ça la quête, faire des allers-retours ? Oh putain. C'est vrai parce qu'il n'y a qu'une chose, qu'on a en deux exemplaires différentes dans le jeu. J'imagine qu'on peut jouer les reines, un truc comme ça. Genre les reines elles ont des classes ou une connerie. Je vais retourner dans la salle là pour les débloquer. Ok. Le lit, il arrive à manger avec ses gants ? Il n'y a que le nom des classes. A mon avis ça doit être ça, ça va. Parce que c'est le seul truc qu'on a en deux fois. Ou alors ça va être une connerie, genre on est un Mobius. Bon je pense que je vais aller faire le Ferronis parce que j'ai trop d'éther. J'imagine qu'on est obligé de commérer. On mâtre elle comme ça là. On mâtre elle comme ça là. Tu le Grimm il veut pas parler ou quoi ? C'est vrai si je prends Pokémon je pense que je prendrais... Pokémon Écarlate. Ok. Oh ! Non mais c'est terminé d'accord. Non, comment c'est peut-être ? Ouais. 58 mais je suis niveau combien moi ? Ouais je suis niveau... Ouais non c'est moi. Ça faut pas rêver. Parce que je joue en difficile. Si je joue encore en normal ou facile je dis pas. Y'a pas un autre Ferronis quelque part ? Je vais quand même vérifier au cas où. Je vais juste vérifier s'il y a moyen de gérer. Genre c'est des petits mobs. Certes ils ont 10 levels de plus. Mais je peux les gérer un par un et me démerder. Si c'est le cas, let's go. C'est pas le cas, tant pis au moins j'aurais vu quoi. Parce qu'en fait dans le jeu ils ont fait une erreur. Tu peux récupérer de l'Ether partout là. Ou de l'Ether. Mais euh... Ça se stack jusqu'à 99. Donc en gros une fois que t'en as 99. Ben... Le reste que tu ramasses tu le ramasses dans le vent. Et je peux pas le consommer à part les Ferronis je crois. Et c'est un peu dommage quoi. Parce que... Je vais pas dire que je l'explore à 100% mais quand même un peu. Y'a plein d'endroits où j'aurais pu consommer ou ramasser. Je ramasse pas. Et donc je me dis oh là là. Parce qu'il faudra repasser pour le reprendre et tout. Ouais non. Niveau 60. C'était pas ce qui était convenu. Ouais on peut tester. Pour qu'on en aggro un autre. Pour qu'on en aggro 3. Ouais non on peut pas le faire. Non. C'est un game over les amis. Cours. Au moins c'est sûr. Je vais faire les petites quêtes plutôt. Parce que je me rends compte je suis en un paquet quand même. Je devrais rendre visite à Bipurine mais j'ai oublié où elle était. Parce que j'ai beaucoup de pied pièce. J'allais juste voir le point d'interrogation sur la map. Parce que j'en ai un paquet aussi à aller voir. Des fois je suis sûr j'ai dû rater des colonies ou des trucs. En fait c'est un jeu d'escro un peu. Parce que comme tu débloques des compétences pour te déplacer sur les câbles. ou de remonter les pentes et tout. Il y a tout un pont du jeu. Je vais pas dire que tu rates mais... Oh mais c'est au dessus de moi. D'accord. Je suis mort. Bon on se re-TP. On se tp là en supposant que c'est au dessus. Attendez, ça rapporte des pièces. Attendez, ça rapporte des pièces. Ah non, on pouvait pas faire le poids les amis. Oh. Qui est-ce que c'est que ça ? Squad de Shell, let's go. Bonjour. Attaquez-vous. Attaquez-vous. Voilà, le médecin est lui. Ah mais les gars vous êtes level 40 après tout ce que j'ai traversé. C'est pas vous qui allez me faire chier. Après le jeu j'avoue j'arrive à le faire durer mais je l'ai mis en difficile. En normal j'imagine même pas. Alors en facile. Je vois pas comment quelqu'un peut être bloqué en facile. Vraiment. En facile. En facile. Je crois que tu termines le jeu. Deux jours. Parce que là genre je fais pas les bonnes choses. Des fois je pourrais faire des combos de malade. Genre déséquilibre. Compotions. K.O. Tout ça. Et je te parle en difficile. Mais alors en facile. En facile tu t'assois et... Ça roule tout seul. Pfff. Oh la patate. En facile. Pfff. Le Gundam. Tu l'as mis. Si tu le mets. Il peut battre un mob qui est à 30 levels de plus que lui je pense. Allez. Gundam. Et il est mort. Ok. Infos sur Shell bien sûr. Il est bien connu qu'il faut tuer quelqu'un pour avoir des infos sur lui. Si ça me dit qu'il y a un tonneau mais il doit être en dessous. D'accord. Je vais aller voir vite fait là ce qu'il y a par là. Ah niveau 23. Ah niveau 23. Oh je me demande si toutes les classes. Comment on va faire pour mettre la classe d'Ethel à level 20 vu qu'Ethel est morte. Vous allez être volé Harris. Ou elle a laissé une disciple quelque part. Ou une connerie. ou une15. J'aime bien le... Ah ben. J'办ir le pet qui vient sans se battre mais tant pis. Ah oui c'est vrai, non non Peut-être la mini L, ouais Je suis pauvre, j'arrête pas de l'éjecter Allez double kick, boum Attends, ça cache quoi tout ça ? Ma souris Et je suis mort Tué par ma propre souris Après c'est dans des joy-con que je devrais réinvestir Putain, elle va me le faire deux fois au même endroit Magnifique Soir avec moi le perso il aurait pas tenu dix ans Il serait mort tellement bêtement Ah oui, le passeur perdu Qu'est-ce que faites-vous ici ? J'ai oublié qu'on était psychologue dans le jeu. Putain, je crois que ça va me TP là où j'étais. Non. Oh, comment j'y accède ça? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est bien planté son perso ou c'est moi? Oh ouais, genre il faut que je me teleporte à la tour et je viens de faire le cadavre. On peut faire ça en vrai. C'est parti. C'est parti. Allez hop là, un polyvalent au moins. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a? Il me repense un truc lui? C'est parti. 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 Le plus haut, c'est parti. C'est parti. ... 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